bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du topo du go aujourd'hui on va parler écologie parce que il commence à y avoir beaucoup 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 d'actualités sur le sujet et il commence à y avoir beaucoup beaucoup de renoncements ou d'approximations sur le sujet par le gouvernement et le ministre d'état nicolas hulot bon vous savez qu'on a une certaine proximité avec nicolas hulot alors proximité plutôt idéologique parce que quand vous lisez le dernier document qu'a produit la fondation nicolas hulot avant la présidentielle bon il parle de remettre en cause le système capitaliste etc sur le fait que l'accumulation de richesses ça nuit à l'écologie à l'écologie politique et au fait de maintenir l'écosystème qui permet la vie humaine donc on partage quand même beaucoup de constats on s'était dit que quand même le ministre hulot le ministre hulot allait vite atteindre des limites et bien évidemment ça vient d'arriver plus tôt que prévu à la limite puisque vous avez peut-être vu la vidéo qu'a fait osons causer le youtubeur on va mettre le lien dans cette même vidéo où il dénonce ce qui est paru dans mediapart il ya quelques jours à savoir que sur les négociations sur la transition écologique en europe pour atteindre un niveau de 27% d'énergie renouvelable en 2030 qui correspond aux objectifs qu'on s'est fixé dans le cadre de la cop 21 et ben la france joue clairement un double jeu vous avez d'un côté le président macron et du coup le ministre hulot qui fixe la barre assez haute qui dit voilà on va aller vers ce genre d'objectif vous avez vu le projet de loi qu'on a voté sur les hydrocarbures j'y reviendrai après donc une sorte de volonté un politique affichée et on apprend dans cette vidéo et dans les articles documents de médiapart que la france en fait fait en sorte d'atteindre uniquement 50% de cet objectif deux à trois ans avant la cible de 2030 en gros on est en train d'expliquer qu'on ne veut pas atteindre l'objectif parce qu'on veut pas mettre l'argent sur la table ça se voyait déjà un peu dans le plan d'investissement de 57 milliards qui a été mis sur la table par 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 macron on voyait que le volet transition écologique et le volet énergie précisément énergie renouvelable était bien en deçà des objectifs il se trouve que nicolas hulot lui-même son cabinet ministériel n'ont pas été associés aux négociations quand même assez dingue c'est lui le ministre en charge de ça il ya des négociations au niveau européen et il n'est pas du tout associé donc voilà nous si on a un message à faire passer à nicolas hulot c'est il faut il faut s'en aller quoi là c'est le moment de claquer la porte et dire tout ça est une vaste mascarade et de rejoindre le vrai camp du progrès et de continuer ces batailles là à l'extérieur du gouvernement parce que visiblement à l'intérieur du gouvernement on se moque de lui on se moque de lui aussi sur la question du glyphosate vous avez vu c'est ce qui est dans les pesticides trouve que c'est un cancérigène ça a été avéré et il se trouve que toutes les études qui essayent de prouver que ce n'est pas un cancérigène les chercheurs en question ont été payés par monsanto la blague quoi blague on se moque du monde on se moque vraiment du monde à ça vous rajoutez le ceta et le tafta pareil la fondation nicolas hulot est vent debout contre le ceta et le tafta parce que ça diminue ça abaisse le niveau de normes environnementales sur la production des marchandises et sur le vous savez l'importation le ceta c'est pour le canada l'importation de produits du canada et donc ça va à l'encontre des objectifs de transition écologique qu'on s'est fixé dans le cadre de la cop 21 l'appareil le ministre absent le gouvernement explique que bon le ceta c'est quand même vachement bien ça va créer de l'emploi enfin tout un blabla dont on sait que c'est complètement mensonger il se trouve embarqué embarqué là dedans le projet de loi hydrocarbures je vais pas vous asséner des milliers de d'éléments mais le projet de loi hydrocarbures on dit voilà on va arrêter de prendre dans notre sous sol de prendre du pétrole chez nous des gaz de schiste etc très bien sauf que ça correspond à 1% de ce qu'on consomme le reste on l'importe donc on a proposé par exemple que dans ce projet de loi hydrocarbures on se fixe un objectif de réduction de la consommation d'hydrocarbures qui sont qui créent des gaz à effet de serre et ben on l'a pas mis dans la loi donc il n'y a pas d'objectif de diminution de la consommation or c'est ça le coeur de l'objectif alors du coup bon ben voilà c'est une loi finalement symbolique ça va dans le bon sens mais c'est comme quand même une petite goutte d'eau dans l'océan bref tout un tas de sujets écologiques si je mets ça par dessus le marché les états généraux de l'alimentation où on voit que le principal problème du bio aujourd'hui quand en tant que consommateur c'est le taux de marge qui est fait par la grande distribution qui fait jusqu'à 150 % de marge par rapport à un produit non bio chimique hein il faut dire par rapport à un produit chimique on se moque on se moque du monde sauf dans les états généraux de l'alimentation rien du tout sur comment on fait pour s'attaquer à ce taux de marge bien sûr parce qu'il faut pas toucher au capital à la grande distribution à la main invisible du marché on se moque de vous on se moque du monde et donc voilà il faut faire partager ces informations autour de vous ça me paraît essentiel et notamment aussi ce que fait notre notre collègue françois ruffin vous avez peut-être vu avec bigar mais aussi la fédération de une fédération de l'alimentation autour du lait etc où il a pointé du doigt un certain nombre de grands industriels qui jouent clairement un jeu double quoi donc diffuser ces vidéos parlez-en autour de vous parce que ça c'est notre avenir qui est en jeu en tant qu'être humain je parle et ça me semble extrêmement important que tout le monde ait bien et bien ces éléments en tête évidemment vous partagez facebook youtube twitter je vous laisse mettre des pouces bleus n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis je vous dis à la semaine prochaine